Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien et merci d'être toujours plus nombreux. Dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que certaines réponses se trouvent écrites sur les murs de l'église de Rennes-le-Château. Et voici venu le moment de les déchiffrer. J'aurais voulu faire une grande vidéo sur l'église de Rennes-le-Château, mais j'ai préféré diviser cette enquête en trois parties. La première, sur l'analyse du portail et de la façade. La seconde, sur le symbolisme du temple de Salomon et sur les secrets d'Asmodée. Et la troisième, sur la statuaire et la question de la litre funèbre. De nombreuses exclusivités en perspective donc, mais commençons par le début de cette visite surprenante, le portail, depuis Enoch jusqu'à Constantin. La composition de la façade de l'église de Rennes-le-Château est structurée sous la forme d'une cosmovision classique. L'œuvre est divisée en trois espaces représentant le monde, l'inframonde et le monde céleste. Marie-Madeleine trône au milieu du monde terrestre, tandis que c'est un démon qui attend le visiteur derrière la voûte de la porte qui expose l'avertissement. Ce lieu est terrible. Le monde céleste, quant à lui, est signifié par les étoiles, et le symbole qui y est attaché est celui de la croix, accompagné d'une oriflamme qui présente la formule latine « in oxigno vincis ». Par ce signe, tu vaincras. Ce lieu est terrible, annonce la formule latine qui fut gravée sur le fronton de l'église de Rennes-le-Château. Que signifie cette sentence exposée sur le portail comme un avertissement ? Cette formule latine n'est autre qu'une citation littéraire qui désigne deux sources bien précises. Dans le livre de la Genèse, cette référence au lieu terrible provient de l'épisode de l'échelle de Jacob. Il arriva dans un lieu, et il y passait la nuit, parce que le soleil était couché. Ayant pris une des pierres qui étaient là, il en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un soulange. Et voici, une échelle était posée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, sur elle, des anges de Dieu montaient et descendaient, et au haut se tenait Yahvé. Il dit, « Je suis Yahvé, le dieu d'Abraham, ton père, et le dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. « Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement Yahvé est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Saisi de crainte, il ajouta, « Que ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Jacob dressa alors la pierre sur laquelle il avait dormi comme monument, et nomma ce lieu Bethel, qui signifie maison de Dieu. Le texte ajoute aussi qu'il y avait à cet endroit une ville plus ancienne, qui s'appelait Luz. Comme vous pouvez le constater, la formule « Terribilis est locusiste » n'apparaît pas seule sur ce portail. Elle est accompagnée des phrases « Higdomus dei est » et « Et porta koeli ». C'est donc l'entièreté de la formule du verset 17 qui est reprise sur le portail. « Que ce lieu est redoutable, c'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Le portail de l'église de Rennes-le-Château fait donc référence sous l'appellation de « Lieux terribles » au Bethel, qui est un homonyme de sinon. Voici également ce qui se dit sur le Bethel. Le nom « Maison de Dieu » et le terme « Portes du ciel » font aussi allusion au Temple de Jérusalem. L'endroit où Jacob s'est arrêté pour passer la nuit était en réalité le mont Moria, le futur emplacement du Temple de Jérusalem. L'échelle signifie donc le pont entre le ciel et la terre, comme les prières et les sacrifices offerts dans le Saint-Ange signifient l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Selon le deuxième livre des rois, le monument de Bethel est également un tombeau singulier. C'est le tombeau de l'homme de Dieu devenu le Judas pour annoncer les faits que tu viens d'accomplir sur le thème de Bethel. La notion de « Lieux terribles » fait aussi référence au livre d'Enoch, qui est un évangile de l'église éthiopienne catégorisé comme livre apocryphe. Le texte est présenté comme le testament d'Enoch, arrière-grand-père de Noé. Les traces les plus anciennes de cet ouvrage se situent entre le IIIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ. La citation du « Lieux terribles » qui nous intéresse se trouve dans la première partie du livre dédié à la chute des anges. Ce récit nous emmène dans les fondements de la mythologie des enfers et du paradis. Ce livre est en quelque sorte l'ancêtre de la descente aux enfers, compté par Dante dans la Divine Comédie. Dans le livre d'Enoch, l'ange Uriel guide le témoin dans la découverte de différents lieux. Le lieu terrible décrit dans le chapitre 21 est celui de la prison des anges déchus. De là, je passais dans un autre lieu de terreur. Là, je vis l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division. Et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles s'enfonçaient dans la vie. Et il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur ni sa hauteur. Je ne pus pas non plus connaître son origine. Et m'écriait encore à cette vue, quel lieu terrible, qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Uriel, un des anges qui était avec moi, répondit et me dit, « Enoch, pourquoi ces alarmes, pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance ? » « C'est ici, » ajouta-t-il, « la prison des anges, et ils y seront renfermés à jamais. » Le lieu terrible vu par Enoch se trouve aussi inscrit dans le thème des anges et d'une division entre les mondes, ce qui n'est pas bien éloigné du songe de Jacob. Cette vision infernale du lieu terrible semble être aussi en accord avec le bénitier qui succède au portail. Les formules énigmatiques du portail de l'église de Rennes-le-Château accueillent le visiteur sur la piste de Sion et aux origines du mythe des enfers. Mais qu'à cela ne tienne, si l'église de Rennes-le-Château accueille le visiteur par les portails des enfers, car Sainte Marie-Madeleine domine sur ses entrances. Marie-Madeleine apparaît dans une niche semblable à un petit temple, situé au cœur de l'espace pyramidal du fronton. De manière étrange, la Sainte porte la croix de manière horizontale. Elle couche littéralement le Christ. A la base de l'espace consacré à Marie-Madeleine se trouve écrite une phrase de longtemps large. J'ai méprisé le royaume du monde et toute la parure de la terre pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ, que j'ai vu, que j'ai aimé, en qui j'ai cru, que j'ai choisi. Cette phrase latine est issue des paroles originales d'un chant religieux, Regnum mundi et omnem ornatum. La formule est fidèle au texte original et illustrerait le dévouement de Sainte Marie-Madeleine pour le Christ. Il est intéressant aussi que la phrase commence par les mots Regnum mundi, qui reflètent l'anagramme découverte sur le grand parchemin, Rex mundi. Les paroles de ce chant nous rappellent que la littérature est aussi musique. Entre ces mots et ceux qui désignent le lieu terrible se trouve encore une phrase divisée en deux parties de part et d'autre de la clé de voûte du portail. Domus mea domus Orationis vocabitur La phrase signifie « Ma maison sera appelée maison de prière ». Il s'agit de références bibliques qui désignent encore une fois le temple de Jérusalem, alors que le Christ entra dans le temple et en chassa les marchands. Cet épisode a été relaté par Matthieu, Marc et Luc qui l'ont formulé à leur manière. « Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Leur disant, il est écrit, et ma maison sera maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Si la formule latine se rapporte à Sion et au temple de Jérusalem, cela ressemble aussi à la suggestion d'une caverne, ou plutôt au fait que le mythique temple, cette maison de toutes les nations, se résume aujourd'hui en une caverne qui n'intéresse plus que les voleurs. Et je vous laisse méditer là-dessus. Pour conclure sur l'analyse de la façade de l'église de Rennes-le-Château, le sommet de la pyramide au milieu de laquelle se trouve Sainte Marie-Madeleine est surmontée d'une croix coiffée d'une oriflame qui n'a rien d'anecdotique. Elle expose une formule latine, In hoc signo vinces, qui signifie, par ce signe, tu vaincras. Première étrangeté, la formule se termine par une croix templière, semblable à celle qui apparaissent sur le parchemin et sur la dalle de Blanchefort. Deuxième étrangeté, la formule est répétée à l'intérieur de l'église. Cette nouvelle version est une traduction française. Par ce signe, tu le vaincras. Le fait est déjà célèbre, un « le » a été rajouté dans cette phrase. Cette phrase apparaît à l'entrée de l'église, précisément sur le bénitier, qui lui aussi représente une division des mondes, entre celui de cet être rouge et cornu et celui de ces quatre anges qui se trouvent au-dessus. Notons que ces anges illustrent la formule en question, puisqu'ils font chacun l'un des mouvements du signe de croix. Celui du bas désigne d'ailleurs quelque chose qui se trouve en dessous, soit la phrase elle-même, peut-être ce médaillon portant les signes B.S. ou plus précisément l'eau de ce bénitier soutenue par ce démon de gardien. Cet indice nous indique qu'un signe particulier nous aide à vaincre quelque chose ou quelqu'un. Quelles sont les origines de cette formule latine ? Cette phrase serait une référence à un épisode historique, celui de la bataille du pont Milvius qui confronta Constantin et Maxence en l'an 312. L'épisode est célèbre, car Constantin, aux origines de la christianisation du monde romain, y aurait vu une croix lumineuse dans le ciel, accompagnée des mots par ce signe « Tu vaincras ». Il aurait fait marquer les boucliers de ses soldats de ce symbole avant la bataille qu'il allait remporter. Le signe que Constantin fit reproduire sur les boucliers de ses soldats est composé des lettres grecques « chi » et « ro » qui sont en fait les initiales du nom du Christ. Constantin est un empereur romain du IVe siècle qui régna sur l'Empire pendant 13 ans. Après avoir écarté l'empereur Maxence à la bataille du pont Milvius en 312, l'édit de Milan fut proclamé en 313. Cette nouvelle législation mettait fin à la persécution des chrétiens et établissait la liberté de culte individuelle. Après avoir ensuite vaincu l'empereur Lysinus en 324 à la bataille d'Antrinople, Constantin convoqua le premier concile de Nicée en 325. Le but de ce concile était de rassembler les différentes églises existantes dans un dogme commun. Si l'empereur Constantin se trouve aux origines de la chrétienté, lui-même était païen, adorateur d'Apollon et du culte solaire, et il ne se fit baptiser que sur son lit de mort. Lactance est un auteur contemporain à ses faits historiques, et son récit semble plus proche d'une certaine réalité que celui d'Oseb de Césarée, qui reporta les faits alors que la légende s'était déjà enflammée. Mais Constantin, résolu à tout ce qu'il en pouvait arriver, s'approcha de Rome et campa au pont Milvius. C'était le 27e jour du mois d'octobre, jour auquel Maxence avait pris la pourpre et où se terminaient les quinquennales. Constantin avertit en songe de faire peindre sur les boucliers de ses soldats le signe adorable de la croix et d'engager ensuite le combat, obéit et fit peindre sur ses boucliers un X avec un accent circonflexe qui signifie Jésus-Christ. Ses troupes fortifiées de cette armure céleste se préparèrent à la bataille. L'armée ennemie, en l'absence de son empereur, passe le pont. On se choque avec une égale vigueur de part et d'autre. Cependant, le peuple de Rome s'émeut et reproche à Maxence qu'il trahit la cause publique. Épouvante de ce murmure, il appelle quelques sénateurs et on consulte les livres des civils. On y trouve que ce même jour, l'ennemi du peuple romain devait périr. Il interprète l'oracle à son avantage et, certains de la victoire, il couvre au combat. Il fait rompre le pont après lui afin que la nécessité de vaincre donne à plus de courage à son armée. Après quoi, le combat se réchauffe. Mais Dieu favorisait Constantin. Ses ennemis s'effrayaient. Maxence veut se sauver. Le pont rompu est un obstacle à sa fuite. Emporté par la multitude des fouillards, il est précipité dans le Tivre. Après une si importante victoire, Constantin est reçu dans Rome avec l'applaudissement du Sénat et du peuple. Là, il connut la perfilie de Maximin, se saisit de ses lettres, vit ses images et ses statues. Le Sénat accorda à Constantin la prérogative d'honneur qu'il avait méritée par son courage et que Maximin s'était assolamment arrogé. La nouvelle de ce grand événement étant été portée à Maximin, il se tint déjà comme vaincu. Le décret du Sénat le mit en furie. Il ne fit plus un secret de la haine qu'il portait à Constantin. Et toujours, il lui échappait quelques railleries contre ce prince. La seconde source littéraire témoignant de la vision de Constantin est celle fournie par Euseb de Césarée dans le premier livre de la vie de Constantin. Cet ouvrage, postérieur aux événements, semble activer le mythe de Constantin puisque contrairement au point de vue de l'actance, la vision est collective puisque les soldats y assistent. Constantin implora la protection de Dieu, le pria de se faire connaître à lui et de l'assister dans l'état où se trouvaient ses affaires. Pendant qu'il faisait cette prière, il eut une merveilleuse vision et qui paraîtrait peut-être incroyable si elle était rapportée par un autre. Mais personne ne doit faire difficulté de la croire puisque ce prince me l'a raconté lui-même longtemps depuis lorsque j'ai eu l'honneur d'entrer dans ses bonnes grâces et que l'événement en a confirmé la vérité. Il assurait qu'il avait vu en plein midi une croix lumineuse avec cette inscription, vainquée à la faveur de ce signe et qu'il en fut extrêmement étonné de ce spectacle, de même que ses soldats qui le suivaient. Toujours selon Euseb de Césarée, au chapitre 29 du même ouvrage, la nuit qui suivit la vision de Constantin fut propice à un songe qui lui inspira de faire un étendard de ce signe. Cette vision fit une si forte impression dans l'esprit de Constantin qu'en était encore tout occupé la nuit suivante. Durant son sommeil, le sauveur lui apparut avec le même signe qu'il lui avait montré en l'air durant le jour. Il lui commanda de faire un étendard de la même forme et de le porter dans les combats pour se garantir du danger. Quelle est la part de légende et sur quelle réalité reposerait la vision de Constantin ? Après environ 17 siècles, penchons-nous sur cette question par le biais de l'archéo-astronomie. Voici ce que l'armée de Constantin pouvait observer au pied du mont Aventin, près du pont Milvius, la nuit de la célèbre bataille. Comme vous pouvez le voir, il n'est apparu aucune oriflame dorée ni aucune citation latine dans le ciel. Toutefois, les étoiles formaient une sorte de croix orientée en plein sud conformément au récit de Zèbes de Césarée. Observons que cette croix est alignée avec Sirius. Qu'auraient vu ces soldats s'ils s'étaient trouvés dans la région de Rennes-les-Bains cette nuit-là ? Ils auraient vu la même chose mais avec un décalage de quelques minutes. Pour établir le lieu de la vision de Constantin qui, à la lumière de cette enquête, aurait été collective, il aurait fallu que les chroniqueurs rapportent l'heure précise de l'événement. Le signe de l'empereur Constantin, sorte de diminutif de la clé Pax 681, qui est à la fois un mot et un nombre, se trouve représenté dans l'église de Rennes-le-Château. Ce signe apparaît sur la chair placée au-dessus d'une sculpture de Saint Jean-Baptiste qui désigne le ciel de son doigt conformément à la tradition instaurée par Léonard de Vinci et Raphaël. Le toit de la chair n'est autre que la représentation d'une cité céleste, de la cité divine, et le signe de Constantin se trouve donc exposé entre Jean-Baptiste et le Saint-Lieu. Mais pourquoi Jean-Baptiste et non Jésus ? Parce que c'est Jean qui a reçu la vision de l'Apocalypse, il représente un témoin de ce lieu terrible et de cette cité. Il est notable que Jean semble avoir reçu la même vision qu'Enoch. La biographie de Constantin mentionne une première vision antérieure à celle de la bataille du pont Milvius. Celle-ci aurait eu lieu en 309 dans un temple de Gaule. Les historiens pensent qu'il s'agit du sanctuaire gallo-romain de Grand dans les Vosges, cependant rien ne prouve que ce fut dans celui-là. Le seul argument qui rattache cette vision de Constantin au temple des Vosges et que c'est à peu près le seul site correspondant avec l'époque, ce qui n'a donc rien de convaincant. Le temple anonyme dédié à Apollon, dont on n'a pas retrouvé la moindre trace à Grand, se trouve proche de sources d'eau chaude comme il y en a à Rennes-les-Bains. Le temple que Constantin avait visité en Gaule aurait-il été celui de la cité fantôme qui sommeille dans la région de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château ? Voyons cet extrait du panégyrique de Constantin qui donne une brève définition du temple en question. Tu venais de t'écarter de la route pour te rendre au plus beau temple du monde et même auprès du Dieu qui y habite, comme tu l'as vu. Car tu as vu, je crois, Constantin, ton protecteur Apollon, accompagné de la victoire, t'offrir tes couronnes de l'aurier dont chacune t'apporte le présage de trente années. Le temple décrit se trouve particulièrement dans un endroit qui se trouve à l'écart de la route. C'est donc un lieu isolé auquel ne mène aucun chemin. Ceci rappelle le mythe de Pyrène, à propos duquel Strabon rapportait que la légendaire cité se trouvait à l'écart de la voie romaine. Mais ceci sera le thème d'une prochaine vidéo. Plus étonnant, ce temple visité par Constantin est qualifié de plus beau temple du monde, alors qu'il n'est pas nommé. Et c'est sans doute parce que ce temple est anonyme que ce texte existe encore aujourd'hui. Relevons que la caractéristique principale de ce temple est qu'il occupe la fonction de résidence divine puisqu'un dieu vivant y habite. La relation entre le temple anonyme de Gaulle et l'affaire de Rennes-le-Château sera approfondie au cours d'une vidéo sur le dossier archéologique de Rennes-les-Bagues. Ce sera donc le sujet d'une enquête à part. Et si vous voulez m'aider à avancer dans ce projet, contribuez à la diffusion de cette vidéo en activant le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant. Mais pour poursuivre dans la compréhension de ce message, il faut entrer maintenant dans les secrets d'Asmodé. à l'Asmodé. ... ... ...